Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter des gants, article phare de l'hiver. Alors qu'est-ce qu'un gant, comment il est caractérisé ? Juste ici vous pouvez voir une découpe de gants. Un gant se décompose en plusieurs couches. On aura le liner, la première couche qui va être au contact de la peau. On aura par-dessus l'isolant, l'isolant qui peut être synthétique, qui peut être en duvet d'oie. On aura par-dessus, oui ou non, une membrane Gore-Tex. Pas obligatoire, ça dépendra des gants et des marques. Et enfin par-dessus la membrane externe qui va recouvrir le gant. Alors nous en magasin on a plusieurs types de gants. On va aller du gant standard à 5 doigts, on va dire vraiment. Au gant, maintenant 3 doigts qui est de plus en plus en vogue. Un gant qui va être un intermédiaire entre une moufle et un gant du coup justement. Et ensuite la moufle, voilà. Alors pourquoi ces différents gants ? Alors c'est simple, il va y avoir un degré de chaleur entre les trois. Une moufle sera toujours plus chaude qu'un 3 doigts et un 3 doigts toujours plus chaude qu'un gant. Voilà pourquoi, parce que plus les doigts sont ensemble, ça va créer une pellicule de chaleur autour de la main. Et donc du coup il y aura un excès de chaleur. Alors du coup, pour les gens qui vont avoir plus froid, en fait, il faudra vraiment se lanter sur une moufle. Donc type syndrome de Reynaud ou ceux qui ont vraiment froid lors du ski en descente ou même du ski de rando. Il faudra vraiment se lanter sur une moufle ou sur un 3 doigts pour avoir de la dextérité. Après certaines moufles ont des mains intégrées. Ou d'autres ont vraiment, on va dire, une chambre à l'intérieur pour les doigts. Donc voilà, ceux qui sont vraiment sujets au froid, il faudra se diriger vers une moufle. Ensuite au niveau du type d'isolant, on aura l'isolant en duvet de bois. Donc il va être très chaud. Cependant, il aura plus de mal à sécher. Alors qu'un isolant type synthétique va être lui chaud, mais il va sécher beaucoup plus rapidement. L'isolant Primaloft, par exemple, c'est un isolant qui va s'activer en plus en mouvement. Donc il sera très intéressant. Après le duvet de bois, ça reste très efficace également. On aura ensuite, et pour terminer, du coup, les gants qui vont être plus légers. Donc à savoir ceci. Donc des gants qui vont être très fins, parfois en Gore-Tex infinium. Donc pas imperméable, mais plutôt coupe-vent. Et donc les gants qui serviront typiquement pour le ski de rando en montée, pour ce qui peut être aussi du ski de fond, ou même de la randonnée hivernale. Donc du petit gant qui va être coupe-vent, avec par moment un petit peu de Primaloft ou un petit peu d'isolant dedans. Voilà un peu les différentes gammes de gants. Et donc vraiment, il faut vraiment insister là-dessus. Si on recherche de la chaleur, c'est plus une moufle. Et si on veut de la dextérité ou de la précision, ce sera plus un gant. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.